Je pense que ces deux cours-là, le cours de morale et le cours de catéchèse, étaient vraiment importants quand on était jeunes, parce que les deux avaient le même mandat. Ils nous disaient « Trouvez le moyen de vous respecter ». C'est ça que ça disait. Vous êtes tous différents, puis vous allez trouver le moyen de vous respecter. Et moi, je trouve ça important. Et même si mon prof de morale n'avait peut-être pas de tact, puis même si elle était peut-être vulgaire, je pense que dans la vie, on se fie trop aux mots que les gens utilisent et pas à leur enthousiasme. Et moi, je me rappelle de l'enthousiasme de cette femme. Moi, je me rappelle qu'elle a changé ma vie parce qu'elle était motivée, parce qu'elle était enthousiaste. Et récemment, il y a un gars enthousiaste qui a changé ma vie, je vous jure. Si je m'étais fié à son apparence, je n'aurais jamais écouté. Moi, j'ai acheté un chien récemment. Ma blonde veut que je dise que j'ai adopté un chien. Moi, ça me fait chier parce que j'ai payé, t'sais. Pas été lui rendre visite quatre fois en Chine, tabarnak. Je l'ai trouvé par hasard sur Kijiji. C'est ça qui s'est passé. Et j'ai acheté le chien principalement parce que je viens d'une famille arabe, pour les myopes d'entre vous. Et c'est parce qu'en fait, chez les arabes, il y a une peur généralisée des chiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est un stéréotype que je vous invite à utiliser à partir de ce soir. Tu peux voir un arabe dans la rue et lui dire, vous, vous avez tout peur des chiens. Il va être comme, effectivement, c'est très désagréable. Il va continuer sa journée dans la joie. Mais on a très, très peur des chiens chez les arabes. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que dans les pays arabes, il y a beaucoup de chiens érages. Mais depuis qu'on est petit, on nous dit, ça mord, ça fait peur. Ça mord, ça fait peur. Et moi, en tant qu'exemple d'intégration au Québec, je n'ai pas choisi ça en passant. Je l'ai lu dans un article de journal. Des fois, tu lis le journal et tu apprends des choses sur toi-même. C'est extraordinaire. Mais le journaliste qui ne savait pas, je te jure, je disais, Adib est un exemple d'intégration. Mais ce que le gars ne sait pas, c'est que moi, je suis un perfectionniste. En disant que je suis un exemple d'intégration, je me suis dit, il faut que j'amène ma game à un autre niveau. Il ne faut pas continuer à se tannier comme ça. Alors, je suis très, très fier de dire que je suis le premier de la lignée des Alcalidés. Je suis le premier de mon arbre généalogique à avoir des crottes de chiens autour de l'arbre. C'est pas compliqué? Sauf que c'est une drôle d'aventure dans laquelle je me suis lancé, je vous jure. Je ne connaissais rien. La seule chose que je savais, c'est que je voulais que mon chien soit sympathique. Je suis arrivé chez le gars de Kijiji. Tout le monde a déjà rencontré un gars de Kijiji? Tu sais, la porte s'ouvre, puis il y a une odeur que tu ne comprends pas. J'arrive chez le gars, je suis comme, Jackman, j'ai vu la photo, c'est lui le chien. Je le prends, je le prends, je le prends. Je l'aime, je le veux. Juste que, il faut que tu m'expliques comment je fais, parce que moi, je veux que mon chien soit sympathique. OK, je ne connais rien aux chiens, c'est une longue histoire, tu as un exemple d'intégration. Je n'aurais pas dû lire le journal à ma tête. Bref, je veux qu'il soit sympathique, parce que moi, il y a une chienne sur ma rue. Elle s'appelle Chloé. Tous les matins, elle est comme, nananana, 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 nananana. Puis sa propriétaire, elle est pire qu'elle est comme, arrête de japper après, collez de chien. Laisse le monde marcher avec Chloé. Les deux, ils se lèvent à 5 heures du matin, ils ont même fait que les gars. Pas capable de dormir. J'ai dit, tu vas m'expliquer comment je fais pour que mon chien ne soit pas un enfant de chienne. Comme cette chienne à Chloé! Et le gars, il me dit, amène-le au parc à chiens le plus vite possible. OK? Il me dit, il faut que tu le socialises le plus vite possible, parce qu'en le laissant interagir avec d'autres chiens de toutes les sortes, de toutes les races, il va intérioriser le discours selon lequel la majorité de ses interactions à long terme sont potentiellement objets de plaisir. OK? Il ne m'a pas dit ça exactement dans ses mots. Ça reste un gars de Kijiji, OK? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se fier à l'approche des gens, mais à leur enthousiasme. Le gars était tellement enthousiaste que même moi, j'étais comme... Ça m'a... Je te jure, il a réussi à me transmettre son enthousiasme. C'est comme, ben oui! Ben oui, je vais l'emmener au parc à chiens! Je vais l'emmener au parc à chiens, j'arrive au parc à chiens. Jour numéro un avec mon chien. J'arrive au parc à chiens. Il rentre. Il se met à jouer avec un chien. Les deux, ils s'amusent. Moi, je suis ému. Toute ma vie, on m'a dit, les chiens, ça fait peur, ça mord. Je les vois s'amuser, ça me touche. Ceux qui te disent, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Je sens le propriétaire de l'autre chien s'approcher vers moi. Je sens son énergie, je lève les yeux, je regarde sa face en détresse. Absolue. OK? Il s'en va, je lui envoie, il est comme, « Check, man, je veux juste que tu comprennes que si ton chien joue avec mon chien, il ne va rien y arriver. » Il est en sécurité. Là, je suis comme, « Check, man, moi, moi, c'est ma première journée au parc à chiens. C'est le gars de Kijiji qui m'envoie là. J'ai un exemple d'intégration. Bref, c'est une longue histoire, je ne devrais pas être ici, mais pourquoi tu me parles comme si je suis dans les favelas du Brésil? Je suis en danger. Non, 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 non. Ah, c'est parce que tu ne le sais pas. Parce que mon chien, c'est un pitbull. Puis, je ne sais pas si t'as remarqué, mais tous les propriétaires là-bas, ils ne laissent pas leur chien jouer avec mon chien parce que c'est un pitbull. Parce qu'eux, ils pensent que tous les pitbulls sont dangereux parce qu'ils lisent des articles, puis ils regardent les nouvelles. Puis là, ils pensent que mon chien, il va faire mal à leur chien. Mais moi, mon chien, il ne va jamais faire mal à personne. Parce qu'il a toujours reçu de l'amour, de l'attention et de l'affection. Puis là, j'étais comme, « Fuck! Je ne savais pas que les pitbulls, c'était les arabes des chiens! » Personne ne m'avait mis au courant de ça! J'aurais acheté un pitbull contre mon chien! Je connecte avec cet animal! Et là, le gars, il m'explique. Il m'explique qu'à chaque fois qu'il va au parc à chiens, il panique! Il panique, il a peur, il a honte parce que tout le monde ne le laisse pas jouer avec leur chien. Les propriétaires se mettent autour du ciel, ils se sont comme, « Non! Non! Éloigne ton chien! » Évidemment, les chiens, ils sentent l'énergie, ils sentent la peur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais... Tous les chiens se mettent à gueuler comme des Chloé. Ils deviennent des Chloé. C'est ça, l'affaire. Mais pourquoi Chloé? Elle est Chloé. C'est parce qu'elle est tout le temps toute seule. Elle est tout le temps toute seule dans sa cour. Elle fait juste entendre des sons. Et c'est pour ça que le gars de Kijiji a changé ma vie avec son enthousiasme. Il m'a expliqué que si on ne se donne pas la chance de socialiser, ça va être le chaos. Et moi, en tant qu'humoriste de solution, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un humoriste de solution, je le pense vraiment. Je ne veux pas vous laisser repartir chez vous avec un sentiment d'insatisfaction. En tant qu'humoriste de solution, humoriste québécois, mais aussi humoriste arabe, je sais qu'au Québec, il y a des gens qui ont peur des Arabes. Je le sais. Toute la journée, ils voient les Arabes qui mordent à la télé. Puis ils n'ont pas la chance de rencontrer ceux qui ont reçu de l'amour, de l'affection, de la tendresse et qui ne leur feront jamais mal. Et en tant qu'humoriste de solution, je propose qu'on offre à ces gens des parcs à Arabes. Je vous le jure, je vais payer pour la clôture. Il faut leur donner l'occasion de socialiser. Je vous le jure, je vais payer pour cette clôture. Je vous le jure. Je connais un gars au Home Depot, il va me le sortir de ma chair, c'est un arabe. Bref. Il va toujours y avoir deux, trois Arabes en permanence. La clôture va s'ouvrir, puis vas-y Gilles. Ah oui. Va jouer avec les Arabes, arrête d'avoir peur.